On va maintenant en deux, donc les propriétés d'application linéaire. On va considérer ici F une application linéaire, donc quel que soit le nombre rationnel qu'on a, A, B et C, donc F de A plus B égale à F de A plus F de B. Donc là, on va montrer ça après. Et en deuxième point, F de K, C, on prend un nombre K quelconque, est égal à K F de C. Alors, dans cette partie, on va voir maintenant un exemple. L'exemple, donc, considérons l'application linéaire. F de X est égal à 4 tiers de X. Première question, calculer F de 5 et F de 2. Deuxième question, calculer de deux manières différentes, F de 7 et F de 12. Donc, on y va. On va calculer en premier lieu. Calculons F de 5 et F de 5. Donc là, on va juste vous rappeler la même chose. Donc, on remplace donc F de X est égal à 4 tiers de X. Donc, cela veut dire que F de 5 est égal à 4 tiers multiplié par 5, qui est égal à 20 tiers. N'est-ce pas ? Donc, on sait ici que F de 5 est égal à 20 sur 3. N'est-ce pas ? Donc, pour la même manière, on va avoir une à F de 2. F de 2 est égal à 4 tiers. Donc, F de X est déjà du moins. Et qui va dire que F de 2 est égal à 4 tiers multiplié par 2, qui est égal à 8 tiers. Alors, on a ici, donc, F de 2 est égal à 8 tiers. Alors, qu'est-ce qu'il reste à assurer maintenant ? On dit de déterminer de deux manières différentes, F de 7 et F de 12. Donc, 2, maintenant, calculons F de 7 et F de 12. On va voir, donc, la première méthode va consister à toujours maintenir cette même méthode. Après, on va voir maintenant avec la formule, les formules de la linéarisation de l'application. Donc, toujours, on va voir F de X égale à 4 tiers de X. Donc, ce qui veut dire que F de 7 égale à 4 tiers de X multiplié par 7. Donc, qui est égal à 28, donc, sur 3. Donc, on a ici F de 7 égale à 28 sur 3. Alors, donc, on prend une première position, premier point. Maintenant, la première méthode, c'est ça. On va prendre maintenant le cadre de la deuxième méthode. Donc, on va poser maintenant, F de 7 peut être écrit comment ? F de 7 peut être écrit dans la forme F de 5 plus 2. Et aussi, c'est égal à F de 5 plus maintenant F de 2, n'est-ce pas ? Alors, là, ici, on a déjà calculé F de 5. Donc, F de 5 est égal à 20, 20 tiers. F de 5 est égal à 20 tiers. Plus maintenant F de 2, F de 2 est égal à 8 tiers. Donc, on va avoir maintenant 28 sur 3. Donc, là, c'est la même chose. On trouve aussi F de 7 égale à 28 sur 3. Donc, là, c'est le même résultat que nous avons ici. On va l'encadrer. Donc, là, c'est le même résultat, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que lorsqu'on a F de A plus B, c'est aussi égal à F de A plus F de B. Alors, nous allons prendre maintenant le cadre F de 12. F de 12, on va prendre F de 12 est égal. On part d'abord F de X. On part d'abord de la définition de F de X. égal à 4 tiers de X. Donc, ce qui veut dire que F de 12 est égal à 4 tiers multipliés par 12. Donc, ça, on va avoir 48. 48 divisé par 3. Donc, on note ici F de 12 égale à 48 tiers. Alors, on va prendre maintenant toujours F de 12 pour la deuxième méthode. F de 12, qu'est-ce qu'on connaît ? C'est aussi égal à F de 6 multiplié par 2. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. Donc, là, on va considérer ici notre cadre. On va sortir le cadre pour voir la formule de la réalisation avec le cadre. On va avoir 6 multiplié par F de 2. N'est-ce pas ? Donc, on va voir maintenant C'est égal à 6 multiplié par F de 2. F de 2 est égal à 8 et 8 tiers. 8 tiers. Tout, on a donc 48 sur 3. Donc, la même matière, ici, donc, ici, donc, F de 12 est égal à 48 sur 3. Aussi, également, on a, quand on a F de K A égale à K F de 2. F de A. Donc, là, ce sont des formules très importantes. Très importants à comprendre. Alors, nous allons maintenant à un grand 3, donc, la représentation graphique de l'application linéaire. Alors, comment on représente l'application linéaire ? Donc, on le représente dans un repère, un repère et un ensemble de deux axes perpendiculaires et un point, souvent noté, 0. Là, c'est le point O au centre, qu'on appelle, et appelé l'origine du repère. On donne le point O de coordonnées 0, 0, en général. Ainsi, la représentation graphique d'une application linéaire est une droite qui passe par O et par le point A de coordonnées 1A, avec maintenant A, ce qu'on appelle le coefficient de l'application linéaire. Alors, souvent, on voit, ici, que A F, B, C est égal à A, X. Donc, le A, là, c'est A qui va permettre de représenter. On va prendre, donc, un exemple. L'exemple, on donne de représenter, donner la représentation, par exemple, représenté graphiquement, F, B, X est égal à, est égal à, est égal à, est égal à 2X. Alors, on donne, ici, le repère autonormale OIJ. Donc, on a, ici, donc, un repère. Axe, donc, donné. Là, on a Y. Là, on a Y prime. Vous allez voir, aussi, un troisième, vous pouvez, à propos, dit. On a dit de représenter F, B, X, F, B, X est égal à 2X. Alors, déjà, F, B, X passe par le point O, le point 0. Donc, on a déjà marqué, ici, le point 0. Et quel point ? Le point 1A. Donc, ça, ça va prendre A de coordonnées 1A. A égale combien ? A égale 2. Donc, ici, le A égale à 2. Là, son coefficient est égal à 2. On va représenter le point. Donc, ici, X égale à 1. On cherche, ici, X. 1. Y égale 2. Y égale 2. On est là. Donc, on va prendre, donc, l'équipe. Donc, là, c'est 1, 2. Donc, bassez, donc, le point A. Le point A, il est là. Là, c'est le point. C'est le point A. Et qu'est-ce que fait, maintenant ? On va construire, maintenant, la droite, passant par le point O, et le point 0, et le point A. Donc, voici, donc, l'application FBX égale à 2X. Donc, voici, donc, on a représenté, là. Bonne première application. Donc, FBX est égal à 2X. TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter.